On a bien rigolé sur ma précédente vidéo sur le nofap Mais laisse moi dormir Aujourd'hui mise à jour après 150 jours, le défi tient toujours Et avant d'aborder le sujet en rapport avec le titre de la vidéo Je dois vous parler de l'aspect scientifique au niveau production de testostérone L'hormone du mal dominant, musclé et énervé Je vais citer la chaîne de monsieur Geek & Fit Qui nous a fait une superbe vidéo sur le sujet en citant toujours les dernières études anglophones que j'ai du mal à traduire L'orgasme ça produit de la prolactine qui va antagoniser les effets de la testo Pour vous la faire courte, il s'avère que le taux de testo est en moyenne plus haut après une semaine de résistance Et il atteint son pic au bout de 3 semaines d'abstinence En gros, si tu veux avoir le plus de chances d'exprimer ton meilleur level de testo Il faut te faire un cheat meal toutes les 3 semaines Quand je dis cheat meal, c'est pas un cheat meal Mais personnellement, je fais pas ça pour la performance physique ni la testo Bien que j'ai remarqué des améliorations Je fais ça pour un aspect mental dont je vais vous parler aujourd'hui Like ! Tu es à un jour de nofap et tu ne sais pas comment te distraire pour souffrir moins Écoute-moi bien, j'ai la solution pour toi Va dans la description et télécharge le jeu vidéo Mupporg, Red Shadow, Légende Des épées, des arcs et des gadgets avec des oreilles pointues Il s'agit d'un RPG au tour par tour où tu incarnes des champions qui se multiplient comme des champignons Et forment une équipe afin d'aggro d'autres joueurs Les battre et les imaginer rager dans leur chambre une fois le combat terminé Tu peux affronter des boss et réaliser des défis Tu peux jouer seul dans ton coin ou à plusieurs avec tes copains Les graphismes sont arduces Avec un peu d'imagination, tu peux t'y retrouver totalement immergé Le jeu est très facile à comprendre car bien intuitif Plus de 2 milliards de combats entre joueurs ont été menés Tu joues à n'importe quelle heure, tu sais que t'as des challengers Merci Solid Mike, grâce à toi, je n'ai pas rompu mon NoFap Tu peux jouer sur PC et mobile Perso j'aime bien appuyer avec mon gros doigt sur le tactile Oui, avant de télécharger Red Shadow Légende J'allais souvent dans la rubrique MILF pour me gangster Et aujourd'hui, je suis un précurseur du NoFap Et quand tout le monde se demande où se le procurer Je réponds dans la description Si tu cliques sur mon lien dans la description, tu commenceras dans le jeu avec Tarpin de sous en plus que les autres 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit Tu pourras retrouver toutes tes récompenses ici Sur le petit coffre situé en haut à droite Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide Solide comme Solid Mike Aujourd'hui les amis, je vais vous faire une petite mise à jour Pour vous dire où j'en suis un petit peu Niveau NoFap Le NoFap, c'est quoi ? Je te laisse deviner ou alors regarder sur internet Parce que tu sais que je suis très pudique Et que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer Quand il s'agit d'utiliser des termes C'est pas tabou, c'est pas tabou Bon voilà, t'as compris Bref, dans tous les cas, je vais faire en sorte que je sois le plus compréhensible possible Tout en utilisant un minimum les termes sexuels Déjà, rien que le fait d'avoir dit sexuel Je me sens pas bien, j'ai chaud et tout J'ai parlé d'un aspect mental, vraiment Le NoFap peut vous discipliner C'est un fait, bordel Y'a plein de stars qui en parlent D'ailleurs, on va commencer avec Kanye West Qui va vous expliquer un petit peu son expérience Avec l'abstinence Les gens me demandent souvent ce qui me guide Je pense que cela vient de ma dépendance au sexe depuis mon plus jeune âge Bon, et pour vous dire exactement ce qui s'est passé dans son plus jeune âge Il était tombé sur le magazine Playboy de son père à l'âge de 5 ans Il pense que cela a affecté tous les choix qu'il a pu prendre dans sa vie Bon, j'avoue, ça peut sembler un petit peu bizarre Mais t'inquiète, je vais tout expliquer Dans sa chanson I Love It avec Lil Pump Il dit être un malade du sexe Dans l'interview, il dit que ce n'est pas bien pour un croyant Et que le NoFap sera son remède Pourquoi pas, j'ai envie de dire Certaines personnes construisent leur vie autour de la drogue Moi, je la construis autour de mon addiction au sexe Ce qui a nourri mon égo, mon argent, mes habits, ma voiture, etc, etc Regardez où ça mène l'envie de coucher De coiffer, aller en boîte de nuit Ou dans le froid, 3h du matin Les endroits où les mecs sont prêts à aller pour les femmes Si vous pouvez concentrer cette même énergie Concentrez-la dans votre travail Donc là, vraiment, il a transformé son énergie primitive D'homme primitive Dans quelque chose de lucratif C'est-à-dire qu'au lieu de se coiffer pour sortir en boîte Faire des trucs de fou pour une meuf Finalement, il le fait pour sa musique et son travail Ton énergie, si tu la gardes en toi Elle n'est pas utilisée, elle est encore présente Tu peux t'en servir Et c'est ça, en fait, le principe du nofap D'un aspect mental D'ailleurs, maintenant, je vais vous parler d'un aspect moral Qui est intéressant Et c'est l'acteur Terry Crews Qui va nous en parler Terry Crews, ça te dit rien Mais t'inquiète, je suis sûr que tu te connais Terry Crews, je l'ai vu dans Ma famille d'abord Quand il faisait la scène avec Michael Et qu'il bougeait les pecs comme ça Je veux Et qu'il levait les haltères Et qu'après, il disait Tiens, ça, ça fait une série Ça fait une Ça fait une Quand tu te sens triste Ou seul Tu te jettes sur la nourriture Et pour moi, c'était plutôt les films X Autre chose que je voulais dire à propos de ça L'addiction aux films X C'est la honte Et la chose que tout le monde doit réaliser C'est que tu ne peux pas survivre avec la culpabilité Et la honte La honte, c'est ce qui nous dit Tu es mauvais Et quand tu penses et crois Que tu es mauvais Il n'y a pas de sortie Tu te dis Autant consommer des drogues Autant regarder du X Autant aller faire une dinguerie Parce que si tu crois être mauvais Tu vas agir en accord avec ça Et là, les gars Je me suis grave reconnu Je me suis grave reconnu Parce que toute mon adolescence Je me suis convaincu d'être mauvais À l'intérieur Et ça a joué sur mes actions C'est-à-dire que ça ne me posait aucun problème De faire des conneries Mais réellement, c'est du vrai Pour moi, c'est vraiment Je vous parle d'expérience cette fois-ci C'est qu'à partir du moment Où tu te considères comme une mauvaise personne Tu agiras mal envers les autres Et quand tu agis mal envers les autres Les gens agissent eux aussi mal envers toi Alors que si tu penses que tu es bon Et que tu agis avec bonté Crois-moi que tu finiras par être récompensé En fait, c'est même mathématique Même si tu n'es pas croyant Le fait d'être bon On te le rendra Même si les gens te répondent bien Pour leur propre intérêt C'est pas grave Tu es dans un cercle vertueux Tu dois penser être bon Cela a tout changé pour moi En tout point Et j'ai commencé à me voir Comme une bonne personne J'ai commencé à croire en mon cœur Je ne voulais pas continuer à faire Ce qui blessait ma femme Soyez bon envers les autres Faites du relationnel Pour pas dire Je suis des b*** Et après, vous vous rendrez compte Que être positif C'est même bénéfique à l'intérieur de vous Ça vous réchauffe le cœur Quand vous faites une bonne action Au bout d'un moment Vous sentez que vous avez fait quelque chose de bien Vous vous sentez valorisé Vous vous sentez bon Et à partir du moment où on se sent bon On excelle dans la vie Bref, c'est ma façon de penser Et maintenant, je vais vous parler aussi De Steve Jobs Et bien figure-toi que Steve Jobs aussi Lui aussi Ouais, c'était un adepte du NoFap Alors lui, il pratiquait, d'accord Il faisait ses petites activités Mais il pensait que le fait d'arriver au point culminant de l'activité Le rendait improductif En fait, il faisait sortir une énergie Voilà, donc en fait, lui, le but, c'était Bon, il continuait de se faire plaisir Mais il n'allait pas jusqu'au bout Pour conserver son énergie Et dans le jargon, entre Boomzid On aime bien dire Garder sa testostérone Je garde ma testostérone Mais tu prends pas ton plaisir Non bébé Je garde ma testostérone Le sexe, c'est pas bien, d'accord Est-ce que j'ai déjà été tenté par le dopage ? Oui Ouais, c'est bien marrant La drague, les micro-trottoirs et tout Mais sachez que voilà Je suis pas comme ça dans la vraie vie Mes principes sont bien ancrés en moi Et je suis sûr que ceux qui montrent sur Instagram L'ont ressenti N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram Pour regarder mes stories Like ! J'aurais pu aborder de grands noms religieux Qui prônent l'abstinence Mais vous savez J'aime pas trop parler de religion Sur la chaîne YouTube Donc ce que je vais faire C'est que je vais terminer par vous parler D'un sportif Qui faisait le nofap Et il s'agit de Mike Tyson Le symbole de l'agressivité Mike Tyson Toujours lu que les grands combattants N'avaient jamais fait l'amour Avant les combats Et j'étais un jeune enfant Et je voulais être le plus jeune champion poids lourd Au monde Alors je me suis abstenu de relation Pendant environ 5 ans Croyez-le ou non Pour moi Mike Tyson C'est le symbole de l'agressivité Je pense que ça a beaucoup joué Je pense que ça a beaucoup joué Le fait qu'il soit jamais apaisé en fait On sentait ce désir dans sa boxe On sentait cette énergie Liée à la testostérone contenue en lui Like Dans la gueule quand il boxe C'est ça le truc en fait C'est vraiment On sentait qu'il était pas apaisé Tu vois ce que je vais te dire Il conservait cette énergie L'énergie la plus puissante pour un homme C'est sa testostérone Et quand je dis testostérone C'est le terme que je vais employer tout le long de la vidéo De toute façon J'entends bien énergie sexuelle Et tu sais que j'aime pas dire le mot sexuelle Déjà je l'ai encore dit encore une fois Ça me casse les c*** Donc la testostérone il conserve sa testostérone Et ça le rend agressif Faites le test Conservez la testostérone une semaine Tu vas voir à l'entraînement Comme tu vas t'arracher Tu vas voir c'est incroyable Bon maintenant je vais vous parler de mon cas Mon cas personnel Je vais vous parler d'énergie Et là je vais passer pour un gros illuminé Mais j'en ai rien à foutre Je vous jure les gars c'est vrai Je vous garantis que là Ce que j'ai expérimenté c'est la vérité Vraiment là c'est trop bizarre que je le dise comme ça Quand si quelqu'un m'avait dit ça Auparavant avant que je fasse l'expérience par moi même J'aurais dit mais il est fou ce mec De quoi il me parle Il me parle de chakra Naruto il s'est cru dans un manga Ben non en fait c'est réel Je vous jure que cette énergie J'ai réussi à la transférer Pour d'autres choses mais physique C'est à dire que la sensation que tu peux ressentir D'accord Par rapport à l'activité Tu peux la ressentir autre part C'est à dire que tu peux la sentir dans tes jambes Tu peux la sentir dans tes Il y en a ils disent que ça peut monter jusqu'au cerveau Personnellement j'ai pas réussi à faire monter cette énergie là Dans mon cerveau Mais par contre j'ai réussi à sentir les sensations Dans mes jambes Et pendant l'entraînement ça m'a aidé à pousser lourd C'est un truc de fou C'est vraiment un truc de fou Et je vais vraiment passer pour un fou en faisant cette vidéo Mais j'en ai rien à foutre parce que Je l'ai vécu et je l'ai senti Tu vois ce que je vais te dire Et tant que tu as pas fait 150 jours de nofap Mon pote tu pourras pas le vérifier Concentration maximale tu imagines Et cette énergie là Tu la transfères Tu t'en sers pas pour faire haram Tu t'en sers pour pousser lourd Ou pour ton activité professionnelle Tu vois par exemple tu te concentres Un vrai taré Et là tu commences à travailler Et là tu commences à faire des ponts Et là tu commences à faire des squats Je vous parle d'un truc c'est très dur pour moi d'en parler Parce que c'est vraiment un domaine bizarre Tu vois énergie Spiritualité On mêle un peu tout là Médium Bon bref Tout ça j'y crois pas du tout J'y crois pas du tout Pour te donner une preuve Vous savez ce que c'est une pollution nocturne C'est à dire que le cerveau est seul responsable Des sensations Il te fait Il te procure tes sensations Et c'est pas forcément mécanique C'est pas forcément par geste mécanique Que tu vas déclencher quelque chose d'hormonal Tu comprends c'est trop dur de parler de ça Sans utiliser de termes Bref Donc vraiment Le cerveau c'est lui qui est responsable de cette énergie Et pourquoi pas Envoyer les hormones responsables Des sensations que tu ressens Lors de l'acte Autre part Que dans tes parties intimes C'est tout à fait possible Donc vraiment quand je vous dis ça les gars C'est un truc de malade Moi j'ai l'impression d'être dans un autre monde Je suis dans une autre planète maintenant Je suis dans un autre monde C'est trop bizarre C'est trop trop bizarre J'aimerais vraiment que vous le fassiez Que vous vous ressentiez D'ailleurs là tous ceux qui ont dit qu'ils allaient faire le nofap dans ma précédente vidéo Parce qu'il y en a plein qui se sont engagés dans les commentaires Il y en a plein ils ont dit Ouais moi je vais faire 30 jours Moi je vais faire 10 secondes Tous ceux qui ont fait l'expérience Je vous invite en commentaire A parler de votre expérience D'accord ? Si vous avez fait le nofap Qu'est-ce que vous avez pu sentir de nouveau ? Est-ce que votre énergie s'est décuplée ? Quelles statistiques vous avez enregistrées ? Personnellement ce que je faisais à 80 kilos en squat Aujourd'hui je suis capable de le faire pareil Mais à 90 kilos Par contre ce que j'aurais pu remarquer aussi Avec l'énergie de la testostérone C'est qu'elle est à très court terme D'accord ? Tu peux pas l'utiliser sur de la course à pied pendant longtemps Tu vas réussir à le faire sur une perf Par exemple une RM1 Tu vas soulever tarpin lourd Mais par contre quand tu vas faire des sports d'endurance Ça va pas marcher Bref tout ça pour dire les amis Que je vous encourage vraiment à tester le nofap Tu vois ne serait-ce que pour une expérience Voir si tu es capable de te discipliner Parce que si tu as la maîtrise de cette énergie Tu maîtrises tout Pour moi chez l'homme Cette énergie c'est l'énergie la plus puissante Et si tu maîtrises l'énergie Si tu as la main sur cette énergie Qui peut te contrôler Qui peut te faire faire des dingueries Alors là tu vas pouvoir faire des dingueries Mais intelligentes Là maintenant tu vas pouvoir utiliser cette énergie Pour des choses utiles Des choses bénéfiques Ça peut être faire le bien Ça peut être travailler Ça peut être t'entraîner Ça peut être tout Et là ma phrase d'outro Elle prend tout son sens en vérité Parce que si tu restes solide Droit Carré dans tes baskets Que tu maîtrises cette énergie Toute ta vie entière devient un film de cuisse T'as plus besoin des vrais films de cuisse Parce que ta vie c'est un film de cuisse Parce que la fête est déjà finie Reste solide Et là il s'en faudra un film de cuisse Peace Là vous l'avez ressenti l'énergie L'énergie frère Là je m'en suis servi pour faire la vidéo Tu l'as senti ou pas ? Tu l'as senti que je contractais les b***nes En même temps que je parlais ? Nouvelle expression Contractez les b***nes Et pousse ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz